salut tout le monde j'espère que ça va bien que vous passez un bon début de semaine je vous retrouve pour faire la vidéo de mon prévisionnelle lecture du mois d'octobre je vais sélectionner huit livres et un neuvième en option parce qu'en plus j'ai pris des gros livres donc on verra maintenant je me suis tenue pour le prévisionnel de septembre j'ai lu exactement le livre que je voulais je me suis tenue à mon planning donc j'espère que ce mois-ci ça sera aussi bien voilà donc on commence de suite avec l'enfant des cimetières de cyr cedric aux éditions pocket c'est ma lecture en cours je lis 150 pages pour le moment donc je vous en reparle bientôt dans la gazette de candy shy c'est un thriller fantastique pour l'instant ça se passe bien ça se lit très facilement voilà il y a quelques scènes un peu gore bien sympa donc pour l'instant j'adhère totalement donc affaire à suivre alors voilà excusez-moi donc je vous retrouve je vous reparle de ma petite boucjar voilà donc je vais choisir un livre à lire durant le mois d'octobre qui fait partie de ma petite guerre contre ma pâle et cette petite boîte fait un peu office de surprise dans mes lectures et de faire chuter un peu des livres que je laisse traîner dans la pâle donc voilà hop je recommence ce mois-ci et j'ai choisi il était fait pour moi je sais pas si vous voyez bien parce que j'écris comme un petit chat en plus il était fait pour moi c'est un new adulte young adulte une romance donc ça tombe bien c'était un des livres que j'hésitais à mettre ce mois-ci voire le mois prochain mais maintenant il n'y a plus qu'à donc c'est parfait je vous en reparle très rapidement quand il sera lu ensuite je compte lire Psy Changeling le tome 9 Passion exaltée de Nalini Singh aux éditions Milady collection Beatlit ici c'est romance paranormal dois-je encore reparler de cette saga ? je pense pas c'est une saga que j'adore je suis fan j'ai lu le mois qui vient de passer le tome 8 j'ai adoré c'est un coup de coeur la vie est sur le blog et donc je compte enchaîner ce mois-ci avec le tome 9 puisque à la fin du mois le 24 sort le tome 10 et c'est un des tomes que j'attends le plus impatiemment de tous les tomes qui sont sortis jusqu'à maintenant puisque le personnage de Hawke et de Sienna sont des personnages que j'affectionne beaucoup et on les voit pas assez et leur histoire a l'air chaude bouillante voilà donc ce tome 9 pour ce mois-ci je vous montre un ebook je pense me le procurer durant le mois là je l'ai pas acheté pour l'instant je l'ai un ebook ou sinon je ferai ce petit achat dans le courant du mois puisqu'il sera lu donc ça rentre pas dans la guerre de ma pâle puisque j'achète et je lis en suivant donc ça reste quand même assez rapide ensuite on a remis en place avec ma copinote Émilie notre challenge pique et pioche donc le principe un mois on lit un livre que l'on a choisi mutuellement on a pas lu l'une de l'autre le mois d'après on faisait une LC et en plus on rajoutait un livre Milédie donc là on fait sur un troisième mois à choisir le Milédie donc un mois une lecture choisie dans la pâle un autre mois une LC une lecture commune et le troisième fois un Milédie à l'heure donc cette fois-ci on est reparti sur choisir un livre dans la pâle et elle m'a choisi Témo sur mes lèvres de Kadja Maile aux éditions alors Fleuve édition collection Territoire donc un livre que j'ai repoussé jusqu'à maintenant donc j'espère que ce mois-ci ce sera la bonne Émilie quant à elle a adoré cette lecture donc il ne reste plus qu'à je pense qu'on a souvent les mêmes les mêmes impressions et les mêmes avis sur nos lectures on lit à peu près la même chose donc je pense que ça devrait très très bien se passer et pour elle je l'ai choisi Drew et Fable le tome 1 de Monica Murphy un des livres que j'avais adoré chez Milédie Romance paru je ne sais pas il était paru au mois d'août il me semble si je ne dis pas de 6 juillet ou août voilà et dernièrement j'ai lu le tome 2 que j'ai beaucoup apprécié également ensuite j'ai remis en marche une lecture commune alors j'en fais plus je n'ai toujours pas changé d'avis je ne compte pas en refaire juste que là c'est avec ma binomètre avec qui on a commencé cette saga et on adore voilà ce gros coup de coeur donc comme c'est des gros pavés ça nous entraîne l'une et l'autre à les sortir de notre pâle donc on va lire la suite de la saga le cercle de pierre ici c'est la deuxième partie donc les tambours de l'automne on avait fait le voyage déjà donc là elle est sur le blog donc ici on va lire les tambours de l'automne de Diana Gabaldon donc est-ce qu'on est obligé d'en parler de cette saga puisque maintenant elle fait le buzz sur la blogo avec la série Outlander donc où on voit des images je pense tous les jours matin, midi et soir on va voir la nuit mais bon je dors donc je ne vois pas mais sinon on ne parle que de ça donc moi c'est énorme coup de coeur pour cette saga je suis méga fan donc je vais le sortir de ma pâle comme ça, ça sera fini j'aurai fini avec ce gros pavé et je n'aurai plus qu'à attaquer la suite de la saga ensuite un livre qui est dans ma pâle depuis l'illustre je pense tous les avis sont une amie sur cette lecture donc dernier avis c'était Winnie qui vient de mettre encore un statut sur son profil enfin sur sa suivi lecture sur son suivi lecture de livre à Dix donc ça y est je suis décidée je le ressors encore de ma pâle il est sorti plusieurs fois je n'ai jamais eu le temps de le lire donc je retente l'expérience au mois d'octobre et je sors La maîtresse de Rome de Kate Queen alors moi c'est la version France Loisir si je ne dis pas de bêtises donc voilà une saga que tout le monde adore les avis sont assez élogieux sur cette saga la couverture est sublime donc il n'y a plus qu'à donc je me lance pour ce mois-ci on verra bien ensuite un auteur que j'ai adoré j'ai plusieurs livres de cet auteur dans ma biblio enfin dans ma pâle je n'ai pas encore eu le temps de le lire et fin octobre pareil une nouvelle parution de cet auteur qui me tente énormément mais je me suis dit peut-être qu'avant d'acheter un nouveau roman de cet auteur peut-être que tu devrais liquider ceux qui traînent dans ta pâle hein pas bête donc ce sera la dernière lettre de son amant de Jojo Boyes aux éditions Milady Romance collection Grande Romance donc il y a toujours de sublimes couvertures pardon on reste dans la même veine au niveau de la couverture que avant toi et la dernière parution qui va sortir en mois d'octobre a un peu la même morphologie on va dire avec une jeune fille toujours en fond des couleurs magnifiques un graphisme génial donc voilà on a même le dos de couverture qui est aussi joli donc j'ai décidé de le sortir de ma pâle j'espère que ça fonctionnera cette fois-ci le dernier des livres que j'aimerais lire avant de vous montrer mon option ce serait Protection rapprochée de Jane Seville aux éditions Milady Romance alors ici c'est une nouvelle collection c'est Suspense donc j'en ai pas encore lu de cette collection là ici on est dans une romance MM donc homosexuelle masculine donc l'histoire amoureuse de deux hommes donc j'ai hâte de découvrir j'ai hâte de me mettre à ce genre littéraire également c'est à dire de lire des sagas sur des histoires d'amour entre hommes je pense que ça pourrait fortement me plaire donc voilà j'ai choisi celle-là qui est à paraître au 24 octobre également chez Milady Romance voilà donc le dernier livre en option c'est un ami à moi qui me l'a prêté on parle souvent de fantasy ensemble parce que lui il adore ça donc il m'a prêté ce livre que je voulais m'acheter et vous savez il sort aux éditions Brajellon et vous connaissez les prix des éditions Brajellon c'est jamais évident de se faire plaisir chez cette maison d'édition puisque les prix sont quand même assez chers je remets pas en question ou les couvertures ou les épaisseurs des livres puisqu'on a quand même on en a pour notre pour notre argent donc ici il m'a prêté Le Renégat donc le tome 1 Le Chevalier Rouge de Miles Cameron aux éditions donc je disais Brajellon donc un livre qui me tente énormément je le mets en option pareil c'est un énorme pavé donc j'espère au moins l'entamer et qui sait ça sera peut-être un livre fil rouge où je lirai des chapitres de temps en temps pour le sortir de ma part Mappel et enfin peut-être lui rendre son livre puisqu'il est quand même chez moi depuis 4-5 mois je pense donc il serait temps quand même qu'il reporte chez son propriétaire voilà donc je vous ai présenté les livres que je voudrais lire durant le mois d'octobre j'espère que il sera aussi prolifique que le mois de septembre qui a été un pur régal j'ai lu 10 livres donc j'espère que ce mois-ci ça sera tout aussi bien voire même plus on va toujours mettre la barre un peu plus haut voilà je vous embête pas plus longtemps je vous souhaite une bonne soirée j'espère que vous aurez de bonnes lectures vous aussi au mois d'octobre et je vous dis à très très vite je pense que la prochaine fois ce sera pour la gazette de Candy Shy en vidéo bisous ciao ciao c'est parti Sous-titrage FR ?